On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie d'Isabelle Mautreau, Stevie Boulet, Philippe Alfoncy, Gérard Miller, et Pierre Bédichoux. Comme il est doué à la batterie, enfin la batterie, n'exagérons rien, à la sabale. A la batterie, à la batterie, moi depuis la mort de Zooty Zingelton, c'est le meilleur batteur que j'ai connu, vraiment. Zooty Zingelton. Qui ça, Zooty Zingelton ? Zooty Zingelton, c'est l'ancêtre de Max Roach et de Kenny Clark, c'est le plus grand batteur de l'époque. De l'époque, mais c'est une époque. Mais non, mais je veux dire, l'époque, tu connais Lully, Handel et Mozart. Ben oui, mieux que Zooty. C'est pas de l'époque, non, c'est pas de l'époque. Ne commence pas à m'énerver un jour de grève. Bien, vous êtes le nouveau Zooty Zingelton, Gérard Miller. Parce que non, vous avez été plutôt doué à la batterie, je dois dire. Très bon. Pierre, vous êtes venu en plus avec une petite chemise à tralphorène. Vraiment, non, vraiment, on vous sent pop. On vous sent pop. T'as fait du Botox. Il pile le teint. Quoi ? Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai l'impression qu'il a moins de rythme qu'avant. Il a fait du Botox ? Toi, t'as fait quelque chose à ton visage. Ah oui, ça c'est l'expression, t'as fait quelque chose. Pour dire, est-ce que tu t'es fait charcuter par un chirurgien esthétique ? Les femmes disent, t'as fait quelque chose ? Non, j'ai rien fait. T'as fait quelque chose ? T'as fait quelque chose, toi ? Non, mais t'as fait un peu de bronzette quand même. La seule chose que j'ai fait, c'est ça. Mais comment t'as fait ? Je suis parti dans les Alpes de Haute-Provence ce week-end. Il a fait un temps incroyable. Nous avons fait une grande randonnée et je suis simplement bronzé. Vous avez apporté des oeufs durs et tout ? Oui, c'était trop agréable. Et un piolet avec un délai gravé dessus. Pour ceux qui connaissent, on a pris... Allongez la jambe, mignonne ! Allongez la jambe ! On a pris le chemin du carton, tu sais, celui qui monte. J'adore le chemin du carton. J'ai des souvenirs d'empreinte là-bas. Qu'est-ce que c'est ? On cueillait des hérèles ? Non, Gérard, c'est vrai, vous avez fait quelque chose. Il est bronzé, enfin, encore à nous. Arrête, Gérard. Je le comprends pas dans l'œil. T'as fait quelque chose ? À vous, il n'y aurait rien de terrible. Je suis sûr que tu as fait quelque chose. Donc, tu vas être obligé d'abandonner la présidente de l'association des feignants. Pour une fois dans ta vie, j'en suis sûr. Non, Gérard, vous pouvez le dire. Bon, un petit... C'est fou, c'est que la rue m'a fait tirer. Elle est déjà partie. Demain, elle est tellement contente qu'on parle de lui. Tu sais quoi ? Je vais ressortir une photo de toi dans l'émission. T'as les lunettes et tu parles. C'est plus qu'on est en train de gueuler contre le capitalisme, sûrement. Et t'avais plein de ridules sur le front. Et là, tu n'as plus rien. C'est parce qu'il gueule moins contre le capitalisme, tu crois ? Ou c'est le botox ? Ah là 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 là. Gérard, peut-être sont les grèves qui rendent un coup de jeune. Oui, exactement. Ah, ça peut être ça. Depuis 48 ans, il revit. Non, parce que depuis... Il faut quand même le dire, depuis mai dernier, il nous faisait une petite déprime, Gérard. Ah oui, mais non, maintenant, il sent l'odeur de la rue. Ou alors, va-t-il que la manifestation est passée juste devant chez moi ? Ou alors, va-t-il que la République Nation, elle est passée devant ? Il habite sur un chemin de manif, il habite boulevard Voltaire. Je donne le numéro. Ah, ça serait inélégant. Et ça serait inélégant, mais je vais le faire quand même. Alors, entre le 20 et le 242, c'est là qu'il habite. C'est un scoop. Alors là, il dit de temps en temps, il dit à sa compagne, analyse, il lui dit... Écoute, écoute le bruit du peuple. Écoute le bruit du peuple. Écoute les sévois qui montent des usines, sévois de prolétaires qui disent, il y en a marre, marre de se lever tous les jours. Bon, j'arrête là. Ah oui. Non, t'aurais dû continuer là, pour une fois que c'était pas pire. Pour une fois, oui. Alors, elle lui dit, écoute, moi j'en viens du prolétariat. Je me suis mis avec un vieux bourge, c'est pas pour entendre toutes les conneries que j'ai entendues toute ma vie à la maison. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'était encore... Finalement, il y a encore grève. C'est pire qu'hier, parce que hier... Ah, c'est pire. Surtout cet après-midi. Ah oui. Ce matin, en Corse, a roulé jusqu'à midi et demi, une heure, tout ça. Voilà. Et j'avais déjà préparé tout ça. Tandis que cet après-midi, Paris est bouché. Ah oui. Ah non, non, Paris est bouché. Parce qu'hier, on avait prévu le coup, évidemment. Aujourd'hui, pfff. Rien du tout, seulement, les mecs, les automobilistes, ceux à qui on n'a pas... Ceux à qui les salopards en casquette n'ont pas piqué leur voiture, parce qu'ils piquent les voitures, maintenant, les grévistes. Ceux-là, où ils se mettent ? Ils se mettent maintenant dans les endroits que je me mets, moi, d'habitude, à savoir les princesses loutées, les coins de rue. Comme ils savent qu'il n'y aura pas de contrave aujourd'hui, parce que, par contre, le gouvernement, il ne va pas faire foutre des contraventions, des malheureux, qui arrivent de banlieue avec leur voiture, qui ont été obligés de prendre leur voiture. Donc, ils se mettent n'importe où. Ils comprennent tout, les mecs. Ils comprennent tout, hein, de te dire. Les pauvres, il faut faire gaffe avec, hein. Parce qu'ils commencent par faire la grève, et après, ils prennent le pouvoir. Non, non. Non, mais c'est vrai que c'est un type qui suit un peu l'actualité. Oui. T'es comme moi, par exemple. Oui. Je suis un journaliste dans l'âme, hein. Comme dirait Alfonci. Hein, ben, je vais vous dire une chose. Vous vous rendez compte de la journée que j'ai eue hier ? Oui. Ah. J'ai divorcé. J'ai fait la grève. Non, mais ça n'a l'air de rien. Non, j'ai subi la grève. J'ai fait la... Non, mais je suis tous les personnages. Je suis allé fouiller dans la cave pour voir s'ils ne retrouvaient pas 5 ou 6 de mes gosses dont je n'avais pas prévu la naissance. Tu as fait un retour spectaculaire après 8 ans d'exil, et tu as connu un attentat monstrueux. Oui, j'ai connu un attentat monstrueux. J'ai fait un retour là-bas au Pakistan. J'ai fait un retour extraordinaire. Je suis un peu moins joli qu'avant, quand même. Mais tu as bien pleuré en arrivant. Oui, mais je suis beau. Oh, il n'y a eu que 130 morts. 130 morts. Si vous commencez à poser les questions avant que je vous les pose, parce que là, moi, j'avais... Ah, il a peur que je ressens l'actualité. J'avais prévu comme question, qu'est-il arrivé à Bibi hier ? Et Bibi, c'est le surnom, justement. De Bénazir. De Bénazir plutôt. De Bénazir plutôt. La belle Bénazir, oui. Alors oui, mais si vous me piquez mes questions... Non, non, d'accord, je vais vous les faire. Peut-être que le marigot est trop petit pour... Bon, arrête, Pierre, arrête. Le marigot est trop petit pour deux crocodiles comme nous. Bon, alors, on commence par les questions. Allez, c'est parti. En voici une première. Bénazir Buteau. Non, non, non. Qui a dit, j'ai pris mes pinceaux pour perdre une nouvelle histoire. À mon d'alire. Cécilia Sarkozy. Cécilia Sarkozy à l'Est républicain. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Alors, la cymbale. La cymbale. La cymbale. La cymbale. C'est à l'Est républicain. Vous avez peut-être entendu les journalistes de l'Est républicain, Yves Deray, chez Jean-Marc Morandini, ce matin. C'est à l'Est républicain que l'ex-première dame de France a accordé une interview. Je vais vivre dans l'ombre comme j'aime. C'est surtout cette phrase qui est jolie. J'ai pris mes pinceaux pour peindre une nouvelle histoire. À mon d'alire, vous, franchement. Oui, elle peint. Oui, mais d'accord, mais quand même. Comment peut-elle penser, la malheureuse pour le coup, qu'elle va vivre dans l'ombre ? Comment peut-elle imaginer que les médias vont la lâcher ? Oh si, ils vont la lâcher au bout d'un moment, quand même. On lui demande dans cet article, parce que c'est quand même intéressant. Pour vous, l'accession de Nicolas Sarkozy à l'Elysée a été un peu comme la fin d'un cycle. Avez-vous en quelque sorte accompli une mission ? Non. Là, vous mélangez vie privée et vie publique, répond-elle. Il est vrai que lorsqu'on épouse un homme politique, la vie privée et la vie publique ne font plus qu'un. C'est le début des problèmes. Je n'ai pas accompli une mission. C'était un combat commun. Je suis une femme qui s'engage. J'en ai besoin. Pendant 20 ans, ça a été un combat, une lutte, mais aussi des moments intéressants, passionnants, parce que la politique est passionnante auprès de celui qui était mon mari, dit-elle. Pour lui, c'est comme un violoniste à qui vous donnez un Stradivarius. Il a tout à coup l'occasion d'exercer son art. Vous vous rendez compte un peu ? Il a la peinture, le violon, il lui manque plus que la gine vestite. Il est toujours son mari, c'est drôle cette phrase, qui était mon mari. Non, le divorce a été prononcé. Il a été prononcé, oui. Le divorce a été prononcé. Quand c'est à l'amiable, il peut se faire très vite. Ça m'a donné des idées, d'ailleurs. Non, mais sérieusement. Tu vas à l'amiable et pof, vous êtes divorcée. Stevie, est-ce que c'est vous la future première dame de France ? Non, il faut qu'on sache. Il avait l'ambition d'être la prochaine présidente de la République. Enfin, vous êtes dans les petits papiers un peu quand même, Stevie. Non, non, non. C'est fini, il n'y a plus de contact avec l'UMP du tout. Ah bah si, toujours. Mais voilà, oui, non, je ne sais pas. Je n'en sais pas plus sur cette histoire. Non, c'est l'ouche. Non, 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 il n'y a rien de loucherie là-dedans. Oui, enfin, oui. Mais est-ce qu'ils ont de la peine ou non ? C'est ça, moi, que je me demande. Mais qui ? Ben les Sarkozy. Parce qu'il y a encore deux mois, quand leur première rumeur, on disait qu'elle était triste, lui, il était malheureux. Maintenant, il va avec la porte. Ah non, c'est elle qui a pris la porte. Ah non. Avec la porte à la boule rouge. Comment il s'appelle ? Dans un certain nombre d'articles, pourquoi pas digne de foi, on dit qu'à de nombreuses reprises, il pleurait, notre président. Mais il pleurait quand ? Mais il pleurait dans l'intimité avec ses amis et qu'il était incroyablement touché. Elle est super sensible, ça, c'est sûr. Moi, je la trouve géniale, cette femme, en tout cas. Ah, moi, je la trouve formidable. Renoncer, quand même, à un poste formidable, première dame de France. Non, ce n'est pas si formidable que ça, vous pensez ? Moi, je pense que quand même, quand tu n'as pas envie de le faire, ça doit être extrêmement pénible. Parce que ça ne s'arrête jamais. Elle a eu envie de le faire. Il paraît que Bernadette va venir en intérim. Est-ce qu'elle a eu envie de le faire, tu crois ? Elle n'a peut-être pas trouvé sa place. Ça s'appelle Première Dame Power. C'est une agence d'intérim qui vous envoie à... Elle débarque, Bernadette. C'est ma mission, Première Dame Power, le temps que vous en retrouviez une autre. Avec qui va voyager, alors ? Avec vous, c'est dit, enfin, avec sa fille. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui se disent un peu comme vous, Laurent. Ah, mais finalement, elle a perdu beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que la majorité des divorces, y compris à l'amiable, sont demandés par les femmes ? C'est elles qui ont le courage de partir. Parce qu'à un moment donné, elles considèrent que, quels que soient les avantages acquis pour le coup dans le couple, ça ne vaut pas le coup de rester. Je trouve qu'elle est très courageuse. Les hommes n'ont pas de culot, quoi. Enfin, quand même. C'est une bonne place qu'elle avait. Non, ils ne sont pas plus tants. C'est quand même un sport de riches, le divorce de président de la République. Non, mais sérieusement. C'est vrai. C'est vrai, quand même. T'as des avantages. Tu manges chaud tous les jours. T'as ta chauffage centrale dans tes appartements. Les gosses, tu les vois même pas tellement qu'il y a de l'heure, c'est tout ça. Si tu veux aller jouer au tennis, ils te donnent une propriété à 40 km de Paris où t'es tranquille avec des gens qui te ramassent. T'as des ministres qui ramassent les balles quand tu joues au tennis. Ah ouais, t'as des ramasseurs de balles des ministres. Pas de secrétaire d'État, non, non. Qu'a remis hier Nicolas Sarkozy ? Le couvert. Non. Est-ce que c'était dans son voyage à l'étranger que ça s'est passé ? Oui. Et est-ce que c'était lié à la constitution européenne ? Non. Une légion d'honneur ? Il a remis son alliance. Bonne réponse. Il a remis son alliance à un certain nombre de fois. Bravo Gérard Miller. Il a remis son alliance hier. Mais c'est idiot. Il l'a remise. C'est idiot, pourquoi il l'a remise ? Il a remis son alliance hier. Tout le monde l'a remarqué. Vous connaissez, il y a une célèbre phrase. Les photographes de presse ont zoomé hier sur les mains de Nicolas Sarkozy tenant son portable où l'on voyait briller à son annulaire son alliance. Selon son entourage, Nicolas Sarkozy ne l'a porté pas mercredi veille de l'officialisation de son divorce. Il l'a remise hier, le jour de l'officialisation du divorce. Vous avez vu cet épisode ? Vous voyez, c'est qu'il a du chagrin ce tome-là. Il y a un célèbre épisode où il est devant des journalistes au moment où on commence évidemment déjà à commenter sa rupture avec Cécilia. Il est en train de jouer avec son alliance. Il dit « Je la mets, je la retire, je la mets, je la retire, je vous emmerde. » Non, c'est pas ça du tout. C'est ça que j'ai lu dans la presse. Moi, je sais ce que c'est. C'est qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie et que l'autre lui avait fait promettre de ne plus mettre son alliance depuis qu'il avait décidé de divorcer. Et hier, quand le divorce a été prononcé, il a remis son alliance comme un clin d'œil à la nouvelle femme qu'il aime pour lui dire « Tu vois, je peux la mettre maintenant, tu sais que ça ne vaut rien. » Arrête, la France est en arme. On va pleurer. Depuis Frédéric Mitterrand, personne ne t'avait aussi bien raconté les histoires. C'est bien. Oh non, Pierre ! Oh non ! La vie d'un homme, c'est pas aussi simple. Oh là ! C'est sûr. C'est pas aussi simple. Vous n'auriez pas dû, Pierre. Non, mais moi... Mais alors, tu as des infos là-dessus ? Qui est la nouvelle femme, Pierre ? Non, je n'ai pas d'infos. Non, je ne peux pas parler. Ah, d'accord. Non, mais elle est vraiment formidable, cette Cécilia. Ah oui, oui. Je te rends compte comment elle a fait avec un minimum d'action et un minimum de déclaration. Elle est venue la vedette numéro un de la France. Personne ne connaît, ne reconnaît le son de sa voix. On ne connaît pas de déclaration, à part j'ai pris mes pinceaux, j'ai pris mes pinceaux, j'ai pris... Non, non. Bon, mais à part ça, on ne connaît rien d'elle. On l'a vue simplement triomphale avec les infirmières bulgares. On l'a vue effacée à l'Elysée quand son mari lui vole un baiser sur les lèvres. Leur dernier baiser. Il a libéré les infirmières bulgares et le président hongrois. Oui. Et maintenant, il vient de libérer le président de la République française. Oui. Avoue que c'est quand même... C'est une libératrice. Cela dit, rétrospectivement, l'épisode des infirmières est un petit peu gênant. Parce que manifestement, tout ça n'a été conçu, au-delà du bonheur de voir ces femmes libérer ce médecin, ça a été conçu pour essayer de lui donner une place quand même. Et la presse étrangère rigolait sur cet épisode depuis si longtemps, alors que nous, nous étions tellement fiers de l'épisode. Elle a très bien agi, tant mieux évidemment, mais en même temps, rétrospectivement, on voit bien qu'il a fait ça uniquement pour la retenir. Peut-être qu'il a pensé qu'elle était la plus apte à parler avec Kadhafi. Ne pensez pas qu'elle est partie avec Kadhafi. Vous avez vu la déclaration de Kadhafi ? Kadhafi a fait une déclaration. C'était peut-être ça le deal ? Vous avez vu l'Europe ? La déclaration de Kadhafi. J'ai rend les 20 gazelles, tu me donnes la tienne. C'est un chaud lapin catalogué. Ce que vous dites est vulgaire, comme tout ce qui est raciste. Comment c'est vulgaire ? Le président Kadhafi ne dit pas, je te rends les 20 gazelles. On ne dit pas les gazelles, on dit les personnes qui disent sexe. Voilà comment on dit. Non mais, sérieusement, je trouve qu'elle était tout à fait la personne. Regardez comme il est jaloux quand il n'a pas trouvé une bonne blague. Vous avez vu un peu ? Dites-moi ça ! Je ne suis pas jaloux que quand je ne trouve pas une bonne blague, je suis jaloux tout le temps. Je suis quelqu'un d'envieux. C'est qui me fait ça jaloux ? C'est que vraiment, mon Pierrot, il y a longtemps qu'il ne m'avait pas fait ça. Je vais demander le divorce. Donnez-moi une voiture, amenez-moi un lanterre. On arrête avec cette cédulaire. Je ne peux plus, moi. Tu vois, ça c'est les femmes. Elles doivent se ruer sur les journaux people. Mais pas du tout. Et quand elle est avec nous, elle joue l'intellectuel. Pas du tout. Alors, est-ce que, ici, quelqu'un pense que le divorce a été annoncé jeudi parce qu'il y avait la grève ? Certains imaginent un machiavélisme absolu. Moi, je n'y crois pas. Moi, oui. Et toi, tu y crois. Ah oui. Mais pas une seconde. Enfin, si on tue de dire ça. Moi, je trouve, il y avait un auditeur en Europe hier soir, chez Guillaume Durand, qui disait, je trouve ça inepte d'abord de dire ça. Et en plus, c'est indigne. Que les socialistes soient allés, laissés aller à dire ça. Ah, il annonce son divorce parce que, comme ça, ça fait passer la pilule de la grève. C'est honteux, quand même. À moins d'avoir la preuve. Parce que jamais Sarkozy n'a fait de manipulation de communication. Il a pu faire des manipulations, mais pas avec quelque chose qui lui tient à cœur. Mais Pierre, on ne suppose pas qu'il est divorcé à cause de ça. On suppose qu'il a avancé l'autre part. Ah oui, quand même. Ah bah là, d'accord. Mais non, mais tu vois comment il le croit. Mais oui, mais enfin, je sais pas, on a l'impression que c'est tout ça. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un homme qui divorce... Il aurait pu l'annoncer lundi. Bah, ils ont choisi de l'annoncer deux jours avant. Deux jours avant le week-end. Alors, tu crois que quelqu'un pourrait annoncer, mettre en avant la mort d'un proche, par exemple ? Mais c'est pas, mais tu vois. Mais c'est la mort d'un proche, on divorce. Oh. C'est la mort de la troisième personne du couple, à savoir le couple. Le couple, c'est trois personnes. C'est un homme, une femme et un couple. Mais je sais, je sais. C'est la mort du couple. Tu es beau quand tu t'aimes. Alors, non, oui, je suis beau, toujours. Ah 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 ! Pierre Bénichoux, Sidy Boulay, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Isabelle Motrot. Bon, j'ai d'autres questions là quand même, parce qu'on va pas faire toute l'émission sur Cécilia et Nicolas. Mais quand même, vous auriez pu nous prévenir, vous petits salopards. Parce que vous étiez place de la Concorde à côté d'eux. Vous auriez pu voir un petit peu que ça allait mal, qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Que le couple, franchement, vous auriez pu nous le dire, Stevie. Bah, j'ai pas vu. Ah bah, elle a rien vu. Non, mais elle est tellement discrète, cette femme. A chaque fois, elle mettait toujours son mari. Bon, normal, il est en avant. Il est toujours son mari en avant. Mais non, c'est parce qu'elle reste toujours très discrète et derrière. C'est vrai, elle est très gentille. On en entend même pas parler, tu vois. Elle s'efface tout de suite systématiquement. Alors, dernière chose sur ce discours. Oh Isabelle, je t'en prie, retourne au Cinoche. C'est parce qu'elle est plus belle que toi, c'est tout. T'es jalouse. Oh, c'est pas vrai, elle est pas plus belle qu'elle. Ah non. Moi, je la trouve super belle. Isabelle ferait une belle première dame de France. Ah oui, c'est vrai. Si Olivier Beausenceneau était président de la République. Non, je le trouve extraordinaire. C'est que les gens aussi avertis que nous. Dis donc, il me ressemble, les gens disent. Dis donc, je peux dire un mot dans mon émission ? Non, mais je veux dire, les gens aussi avertis que nous. Des gens qui ont réputation d'avoir mauvais esprit. Comme moi, en tout cas. Je n'aurais jamais parié, il y a encore dix jours, pour un divorce. Je me disais, on raconte des histoires, on raconte des trucs. Ça alimente la presse people. Mais tu penses bien qu'ils ne se quitteront jamais. Lui, parce qu'il a sa ligne de conduite. Et elle, parce qu'on ne laisse pas un poste comme ça. Une gâche comme ça, ça ne se laisse pas. Eh bien, voyez-vous, moi, ça m'a surpris. Je ne croyais pas qu'on divorcerait. Qui est arrivé 2822e, le week-end dernier, aux 20 kilomètres de Paris ? Alors, c'est un homme politique. Oui. Ça ne peut pas être de la nommer. Jack Long. Vous voyez Jack Long faire les 20 kilomètres de Paris, vous ? Un homme politique. Si c'est la Gay Pride. Pardon ? Si c'est la Gay Pride. C'est à pied ? Les 20 kilomètres de Paris, c'est quoi ? C'est une course à pied ? Les 20 kilomètres de Paris, c'est une course à pied. Voilà. On voit que tu circules dans Paris, toi. C'est l'adresse de mon cousin Marcel. Il habite à 20 kilomètres de Paris. Tu n'as pas vu dans Paris cette ligne verte sur un certain nombre de chaussées parisiennes ? À la 2822e classe. Beauvais, ce n'est pas possible. José Beauvais, non. Est-ce que c'est un homme de droite ? C'est Dominique de Villepin. Bonne réponse de Pierre-Ménie Chaud. Mais Villepin, il court vraiment. Il court vraiment. Il n'a pas de cymbal ici. Il a fait les 20 kilomètres. Il est arrivé 2822e sur 19 202 participants. Le fils Fillon a fait la course, lui aussi. Mathieu Fillon. Il est arrivé 8885e. C'est-à-dire donc quand même loin derrière Dominique de Villepin, fils Fillon. Il est arrivé. Oui, enfin, non. C'est quand même le fils. Je veux dire, ça a fou mal pour le père. Franchement, le père a remplacé Villepin au poste de premier ministre. Il a son fils qui est plus jeune que Villepin. Il arrive 6 000 places derrière Alex. Et d'autant qu'il nous a fait le petit marathon, le petit jogging présidentiel. C'est chiant. C'est comme la petite finale ce soir. On fait la petite finale. Moi, j'ai acheté un grand écran pour voir la petite finale. Fais-moi un petit sourire. Les soucis, ça fait courir en même temps. Pardon ? Les soucis, ça fait courir. Les soucis, ça fait courir. Avec le stream et tout, tu vois. Il a la tête là-dedans et il court, il court, il court, il court. C'est un bon thème de chanson pour Brigitte Fontaine. Les soucis, ça fait courir. Alors, elle pourra résister à des vents de 32 mètres secondes et à des pluies de 50 millimètres par heure. De quoi s'agit-il ? D'un bateau ? Non. Un bateau ? Non. Elle pourra résister à des vents, on va dire de 120 kilomètres heure, si vous préférez. C'est beaucoup, mais enfin, c'est classique qu'il y ait des vents de 120 kilomètres heure, malheureusement. Des pluies torrentielles de 50 millimètres par heure. Et même au manque d'oxygène. Ah ah ! C'est une tour. La nouvelle tour qui sera à Manhattan. Pas du tout. Une fusée, quelque chose qui va être envoyée dans l'air. Quelque chose qui va être envoyée dans l'air. Dans l'astratosphère, quelque chose qui vole. Non, paradoxalement, c'est vivant. Pas du tout. C'est un monument ? Ah, c'est la nouvelle parka. C'est quoi la nouvelle parka ? Qui résiste à la pluie ? Moi, je t'ai toujours dit un parka, d'abord. Un parka ? Oui. Un parka ? C'est pas possible. Et une pantalon. Et une pantalon aussi. J'ai mis une pantalon et un parka. Moi, j'ai toujours dit un parka. Mais ça se termine en rire. Mais on dit les deux, je crois. Ma mère me dit, mets ton parka. Alors, ceux qui disent une parka, faites ouais ! Je vois, voilà, c'est tout. Ceux qui disent un parka, faites ouais ! Ouais ! Alors ? Oui, enfin bon. Alors, Pierre Bénichoux ? Enfin, personne ne se la ramène. Qui a raison ? Un dictionnaire, dans quelques instants, nous départageons. Moi, j'ai dit une, excusez-moi. Moi, j'ai choisi mon camp, c'est celui de Pierre Bénichoux. Je dis aussi une parka. J'ai toujours dit une parka. Moi, j'ai toujours dit un parka. Vous aussi, Stevie ? Oui, mais moi, c'est dans le mauvais camp. S'ils sont tous contre moi, c'est qu'on a perdu. Oui, mais nous, dans les milieux populaires, on disait un parka. C'est tous les deux. Vous confondez. Un kawaii, un parka, un anora. Moi aussi, je dis un kawaii. Stevie, forcément, ils mettent tout au féminin. Dans les milieux populaires, on dit le fond de l'air est fraîche. Alors là, c'est clair. C'est vrai ? Bien sûr. De toute façon, ce n'est ni une, ni un parka. Est-ce que c'est un monument ? Un monument. Je vais rappeler la question, là, maintenant, peut-être. Qu'est-ce qui, donc, peut résister à des vents violents jusqu'à 120 km heure ou des pluies torrentielles de 50 mm, voire même un manque d'oxygène ? Une antenne. Ah non, manque d'oxygène, c'est ça. Donc, c'est... Veuillez dire quelque chose, vous êtes peut-être... Oui, par rapport au vent et tout, comme je sais qu'ils sont en train de reconstruire certaines digues aux Etats-Unis. Ah, voilà. Ça pouvait être les vents de 120 et... Une digue en Louisiane. Le digue du cul, c'est ça. Non, je ne sais pas. Mais enfin, manque d'oxygène en Louisiane, non. Non, c'est pour ça que c'est du... C'est en haut d'une montagne. Ah, ce n'est pas un espèce de nouveau barrage en Chine pour... C'est parfois en haut d'une montagne. Ça va être en Chine, ça, c'est sûr. Ah, je sais ce que c'est. Allez-y. Ce n'est pas un dirigeable. Non, non, non. Une éolienne. Un temple. Ah, c'est une bonne question, ça. Un temple. Oui, oui. Ce n'est pas quelque chose... Un panneau solaire. Est-ce que c'est quelque chose... C'est quelque chose qui se déplace, oui. Voilà, écoutez les questions que je pose. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Est-ce que c'est grand ? C'est un truc... Ah, si on peut rentrer... Ce n'est pas un barrage. Ah, dis donc, c'est intéressant. Un avion ? Une antenne. Non, non, non. Un avion. C'est lié aux Jeux Olympiques ? Est-ce que c'est lié aux Jeux Olympiques ? Ah, la flamme olympique ! La flamme olympique, bonne réponse de Stevie Boulay. Elle est par Gérard Miller. Elle est par Gérard. Mais comment une flamme peut résister à la pluie ? Ben voilà, ils viennent de la faire. La nouvelle flamme olympique pour les JO de Pékin 2008, voilà pourquoi je vous disais qu'on la verrait en Chine, ça, c'est sûr. Elle pourra résister à des vents violents jusqu'à 120 km heure, des pluies torrentielles de 50 mm par heure et même au manque d'oxygène au sommet de l'Everest. Voilà. C'est en 1928 que la flamme a été introduite dans les JO, mais plus ça va, plus on améliore, évidemment, la façon... C'est vrai que c'était une bonne question. ... de préparer cette flamme. Celle-là, elle était... Je me demande même si ce n'est pas la meilleure que ce qui l'en pose. C'est vrai. Très belle question, Laura. Vraiment. Alors, Parca, on en est où, là ? Alors, Parca, je plonge dans le petit Robert. Vous dites le petit Robert, moi je dis la petite Robert. Alors, c'est intéressant parce que Parca, non féminin ou masculin. Ah, nous avions tous raison. J'aime bien qu'on a tous raison. Voilà. Oui, enfin, c'est lui qui lit. Ah bah, j'ai voulu passer. Non féminin ou masculin, 1761, repris en 1932, mot anglais-américain de l'Inuit. Bah voilà, c'est pour ça. Veste longue de sport en tissu imperméable muni d'une capuche. Parca matelassé, Parca fourré. Et voilà, c'est marqué non féminin ou masculin. Bon, en tout cas, voilà, on peut dire les deux. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Le Parca est bif, tu vois. On pourrait l'envoyer à Sarkozy, au moins. Et parfois, il est fourré. Pierre Vénichoux, Gérard Villers, Thiby Boulin, Philippe Alfoncy, Isabelle Mautreau vont tenter de répondre à d'autres questions. Ils étaient déjà 28 000 hier à 9h du matin. Qui donc ? Quoi donc ? Des milliardaires ? Non. Il n'y en a pas, 27 000. Ne rêve pas, ne rêve pas. Non, il y en a que. Non, c'est 27 000, 27 000. Ils étaient 27 000. J'en ai donné 1 000 de trop, 27 000. Ce sont des personnes vivantes ? Non. Alors, oui et non. Oui et non. Oui et non. D'accord. C'est des morts et des vivants. Mais il y avait des personnes vivantes, oui. Il y avait à la fois 27 000 1 1 et 27 000 personnes vivantes. Est-ce que ça se passe uniquement en France ? Uniquement en France, hier, à 9h. Alors, 27 000 à Paris. Ah, c'est le nombre de personnes qui ont fait quelque chose en même temps. Par exemple, s'inscrire sur Internet ou un concert. Compris Vélib. Bonne réponse de Stevie Boulay. 27 000 Vélib. Mais pourquoi il n'y en a pas des personnes vivantes alors ? C'est vrai qu'il n'y en avait que 10 000 en service. Dans le Vélib lui-même ? Moi, je vous demandais 27 000 Vélib. Oui, d'accord. Et puis, il y a 27 000 personnes qui ont pris un Vélib. Ils ont monté sur le Vélib. D'accord. Est-ce qu'on ne prend plus ? Ils ont dit qu'il n'y en avait que 10 000 de disponibles. Ah non, 27 000 hier à 9h. Voilà. C'est la star de la journée de Vélib. À 9h, selon la ville de Paris, le système avait enregistré 27 000 locations. Deux fois plus qu'un jour habituel. Ah, mais peut-être qu'il y a 27 000 locations. Ça veut dire que... Dans la matinée. Ah, le vélo a servi plusieurs fois. Bien sûr. Ma question n'était pas bonne. J'annule la réponse. Non, 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 non. Il y a une pauvre dame qui est morte. Ça a encore eu de fermer ma gueule. Comment ça ? Il y a une pauvre dame qui est morte d'un accident de Vélib hier. Ah oui. Vous ne me suivez pas l'actualité. Mais moi, moi qui prévoyais ça depuis longtemps, j'en suis d'autant plus touché. Ça me fait beaucoup de peine. Et du coup, on circule bien. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Ah oui. Nicolas Sarkozy a doué un célib hier. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est que cette remarque stupide ? Évidemment, et malheureusement, il y a des accidents de vélo. Notamment parce que les gens... Il y a Vlad de la Noé qui va commencer à me confier. Et toi, tu veux comparer avec les accidents de bagnole. Avec les accidents de ta bagnole, rien que toi, t'as déjà amoché plus de gens que l'ensemble des Vélib depuis qu'ils existent. Excuse-moi. Ton pare-choc est couvert d'éraflures et de sang. Tu as des morceaux de peau de prolétaire. Parce que chaque fois qu'il y a une grève et chaque fois qu'il y a une manifestation, ils foncent dans le tas. Combien d'ouvriers tu as démolis ? Non, mais ça, c'est vrai. C'est normal. C'est normal. Il faut que je défende les usines de mon père. Il vient nous faire la leçon sur la dangerosité des Vélib. Ah oui, la dangerosité des Vélib, c'est quelque chose de terrible. Moi, je sais que quand je vois arriver ces petits jeunes gens, tous sympathiques, formidables, qui débouchent sur ma voiture comme ça, je me dis, putain, mais je suis crispé à mon volant. Je n'ai qu'une peur. Je n'avais qu'une peur avant, c'est d'écraser un marchand de pizza. Les petits livreurs de pizza qui te débouchent comme ça, tu te dis, putain, mais le jour où j'en heureux, ma vie est foutue. Tu tues un môme. Et tu n'y peux rien. Bon, et là, maintenant, tu as ces Vélib qui te débouchent de partout. Des gens qui ne sont pas préparés, qui ont la souciance, soit de la jeunesse, soit de la nouveauté, de quelque chose comme ça. Et qui te débouchent, c'est... Ou alors qu'on interdise les voitures, je veux bien. Mais faire cohabiter les voitures. et tellement de deux roues dans Paris, je trouve que c'est une folle de voici. Et j'irais même plus loin, les enfants qui traversent. Il faut supprimer les enfants qui traversent. Ils ne regardent pas, ils sont là, ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, la vie, ils s'ouvrent devant eux, ils ne regardent même pas ma bagnole. Tu as raison. C'est un argument. Ça te fait chier. C'est un argument. De folles tordues nantiques. Moi, les enfants, c'est un truc qui me traite de folle, mais arrêtez. C'est un truc qui me traite de folle, mais arrêtez. Mais oui, toi, je peux te traiter de folle parce que je ne risque rien. Tu dois me le changer depuis des années. C'est un peu de culture, vous voulez bien ? C'est pas de la culture, ça. Pourquoi parle-t-on dans la presse aujourd'hui, du 18 juin 1815, comme une date qu'on n'aimerait pas voir revenir dans notre mémoire ce soir ? C'est à part la mémoire de Pierre Bélissou, je ne vois pas qui se souvienne. Mais le 1815, c'est une date politique importante, c'est le congrès de je ne sais quoi. Non, non, ça doit être la bataille, c'est une bataille. Bravo. C'est une bataille. C'est Waterloo. Waterloo, bonne réponse de Philippe Alcône. Waterloo, mort de pleine. Après l'échec contre l'Angleterre, les Français doivent une revanche à l'autre. Les supporters ce soir au Parc des Princes pour France-Argentine, si jamais on perdait ne serait-ce que la troisième place, même si c'est une petite finale, il faut au moins qu'on accroche la troisième place du podium. Mais je ne vois pas pourquoi on parle de Waterloo aujourd'hui, Waterloo est déjà derrière nous, comme le match qu'on a perdu contre l'Angleterre. Aujourd'hui, il faut souhaiter que ce soit quoi ? Yéna Malouine, Yéna. Non, Obligado. Est-ce que vous vous souvenez qu'Obligado, c'était une victoire de l'armée française de Napoléon III sur l'Argentine ? Vous n'êtes plus en Argentine, votre chemise aujourd'hui est une chemise argentine. Argentine, Argentine, c'est l'amour qui vient dans ce pays. Non mais c'est vrai qu'il a raison, on aurait plutôt Dieu que se référer à Obligado. C'est Louis Mariano ça, pour ceux qui connaissent leur classique. Y'a des dames qui apprécient votre voix de velours, Pierre. Mais oui, parce que, vous savez que Louis Mariano... Oh, c'est dit ! T'as pas une autre question ? Non, 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 la première chanson, c'était... Quand il est arrivé, il jouait à l'Argentin. Il jouait à l'Argentin dans une comédie musicale. Et il disait, quand je suis arrivé, le douanier m'a demandé, vous n'avez rien à déclarer ? Moi j'ai dit non, il m'a dit si, moi j'ai dit non, il m'a dit si, alors j'ai dit, moi j'apporte l'amour de chez nous, et l'amour de chez nous il est fou, il est doux. Et tout de suite après, l'orchestre à Jacques est... Argentine, Argentine, c'est l'amour qui vient dans ce pays. Si vous n'avez pas la française, qu'à le dire ? Si vous n'avez pas les plus grandes vedettes françaises, vous préférez Biolet ? Non mais sérieusement, Biolet, qui ne va pas ce soir, qui ne va pas ce soir à l'Astarac ou je ne sais quoi, parce qu'il est trop déprimé. Déprimé de quoi ? De prendre du pognon avec une voix de merde ? Non mais sérieusement, il est trop déprimé. Je ne sais pas si c'est ce soir, je ne sais pas, enfin, il a dit qu'il était... J'ai écouté ça, c'est Morandini, il dit pas de conneries quand même, Morandini. Alors, moi je lis le monde et j'écoute Morandini. Il y a une dame qui ressemble tellement à Brigitte Lahaye, ici, que j'en suis. Je te jure, j'ai du mal à rester sur ma chaise. Est-ce que c'est vrai ou pas ? La dame ne ressemble pas du tout à Brigitte Lahaye, enfin franchement... C'est le sosie à Brigitte, je te jure. On vous l'a déjà dit, madame ? Non, non, vous voyez ? Justement, on a reçu Brigitte Lahaye cette semaine, alors vous étiez en face d'elle. Et hier, dans On n'est pas couché, que j'ai enregistré, qui sera diffusé samedi soir, on avait la chance et l'honneur de recevoir Jacques Dutronc et Daniel Auteuil. Et parmi les personnalités qu'on choisit toujours pour poser des questions, il y avait Brigitte, la fameuse actrice porno du trophée. Je vais prendre une question de Brigitte Laray. Je dois dire que Jacques Dutronc était dans une forme exceptionnelle et d'une drôlerie, mais alors comme rarement j'ai pu... Et le duo Auteuil-Dutronc est un plaisir, un délice. Si jamais vraiment samedi soir, vous avez 5 minutes à perdre, n'hésitez pas à regarder l'émission de Rukier. Je crois qu'il est temps que je commence à parler de moi à la troisième personne. Ah Pierre ! Oui, oui Alain. Bon enfin, cette femme ne ressemble pas du tout à Brigitte Laray. Si, cette femme ressemble à Brigitte Laray. Elle l'avoue bien. D'ailleurs cette femme... Vous êtes venu entre copines, c'est ça ? Elle est venue avec ses copines... Tu te rends compte qu'est-ce qu'elle va rouler avec ses potes maintenant ? C'est pour qui on m'a pris ? Elle est venue avec ta batakache... Le monsieur à côté, c'est Rocco Cifredi, je l'ai reconnu. Franchement. Non Pierre. Quand ses proches vont lui dire, j'aime pas ta coiffure, t'aimes pas ma coiffure ? On m'a pris pour une potette du porno avec. Non mais sérieusement. Non mais je vous assure, écoutez. Vous savez que j'ai pas l'esprit mal tourné. Mais là vraiment, c'est Brigitte. Ecoute, tu es dans un état d'excitation. Voilà maintenant qu'il agresse le public. Non mais c'est sympathique chez toi, il y a une sorte de verdeur comme ça. Je te connais, je reconnais ce petit regard. C'est quand est-ce qu'on baisse ce petit regard ? Non mais c'est une sorte de... Quand est-ce qu'on baisse ? Quand est-ce qu'on baisse ? Quand est-ce qu'on baisse ? Mais mon pauvre Miller, jamais ! Mais mon pauvre Miller, jamais ! Jamais ! Alors il faudra vraiment allonger une somme énorme. On va se gêner avec Stevie Boulay, Isabelle Mautreau, Pierre Bénichoux, Philippe Alfonsi. Qu'est-ce qu'il y a Isabelle Mautreau ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle râle. Je dis que depuis le début de cette émission, on n'a absolument rien dit de sérieux. Oh si, on a rassi, on a parlé de Jélib, on a parlé... Comment ils vont faire les enfants des écoles alors pour faire leurs devoirs demain ? Je me le demande. Qui a déclaré, et s'adressant à M. Bernard Arnault, peut-être rappeler qui est Bernard Arnault ? Le PDG de LVMH. Voilà, parfait. Vous savez, c'est Vuitton et compagnie. Alors qui a dit à M. Bernard Arnault ? Bernard, ce n'est pas la peine que vous perdiez votre temps avec Mme Albanel, entre parenthèses, la ministre de la Culture. Il va y avoir un remaniement ministériel et elle ne sera pas dans le prochain gouvernement. Sarkozy ? Non. C'était au moment d'une visite privée de l'exposition de Giacometti au centre Beaubourg. Il y avait là M. Bernard Arnault, le financier, et puis donc la ministre de la Culture, Mme Albanel. Ils parlaient ensemble, les deux. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient voir M. Bernard Arnault et qui fait « Bernard, ce n'est pas la peine que vous perdiez votre temps avec Mme Albanel, il va y avoir un remaniement ministériel, elle ne sera pas dans le prochain gouvernement. » Jacques Chirac. On va continuer de le liser ? Pas Jacques Chirac. Bernadette Chirac. Bernadette Chirac, bonne réponse. Ça alors là. Isabelle Mautreau. Ça ne m'étonne pas. Mais moi, Bernadette, elle me dit tout, j'étais sûre qu'elle avait l'idée. C'est dans le Figaro Magazine que Thierry de Ransard nous raconte cette anecdote. Bernadette était très remontée, tout le monde en a pris pour son grade. Non, non, mais toujours, elle a toujours eu son franc-parler. Contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'était pas du tout langue de bois. Question suivante. Bravo en tout cas Isabelle. John Simit, Nicky Smedley, puis Fanny et Simon Shelton ont défilé hier sur les Champs-Elysées. Qui sont-ils ? John Simit, Nicky Smedley, puis Fanny et Simon Shelton. Un groupe de musique, je suppose ? Pas du tout. Soyons précis, ils ont défilé sur la chaussée ou sur le trottoir ? Alors, ils étaient sur le trottoir des Champs-Elysées. Est-ce que ce sont des sportifs ? Alors, non, pas du tout. Ils ont remonté ou descendu les Champs-Elysées. Ce sont des marques de vêtements. Pas du tout. Ce sont des personnes. Smedley, c'est une marque de... Ce sont des personnes ? Genre Lacoste, quoi. Non, ce sont... Alors, ce sont des... Oui, ce sont des vraies personnes. Des êtres humains. Mais il y a un petit piège. Ah oui, ce sont des hommes sandwichs. Pas tout à fait, non. Des dames tartines, alors ? Non. Ils faisaient la pub pour quelque chose ? Oui, évidemment. Une banderole ? Ils portaient une banderole ? Ils faisaient leur métier, d'ailleurs, autant dire. Ils portaient une banderole ? C'est pas un joli métier. Ah, si, si, si. C'est plutôt simple. C'est un métier pour mal. D'ailleurs, vous, vous devriez savoir, Pierre Béniche. Oui, Pierre, tu devrais le savoir. Ah oui, pourquoi c'est de l'alcool ? Ils ont défilé hier ? Ils ont défilé hier, sur les Champs-Elysées. Est-ce qu'ils portaient... C'est pas les kiosques ? Non. Ça ressemble à une chanson ? Pas du tout. Est-ce qu'ils portaient une banderole ? Ah non, non, non. Pardon ? Une banderole, est-ce qu'ils portaient plus qu'une banderole ? Et ce sont des Anglais ? Non plus. De quelle nationalité sont-ils ? Ah, ils sont... Tiens, c'est une bonne idée, ça. Ils sont Anglais. Ils étaient habillés, ils étaient... Ah, ils étaient habillés en rouge et blanc. Oh, ce sont des mascottes ? Des mascottes de... Pas des mascottes de... Ils étaient déguisés. Pas de troupes, comment ils étaient déguisés ? Le 15 anglais, quoi. Alors, ils étaient... Déguisés, c'est pas tout à fait le mot, parce que... Travelottés ? Non, non plus. Parce qu'ils portaient les maillots. Ils portaient des maillots de rugby. Non, parce que quand on se déguise, c'est occasionnel. Quand on se travelotte... Ah, ils se sont grimés. Non. Quand on se travelotte, excusez-moi, vous venez d'employer tous les deux une expression. Comme si elle était naturelle. Se travelotter... C'est un néologisme. On ne sait pas ce que ça veut dire. Se traveloter, se déguiser en bonne face. Travesti. Se travestir. Travestir, il y a le mot travesti. Alors, c'est pas occasionnel, donc... Non, c'est leur métier de le faire. Ah, c'est les traveloteurs, alors. John Simit, Nicky Smedley, puis Fanley et Shimon Shelton. C'est lié à quoi ? Ils sont joueurs de football ? Ils font le groupe à bas, non ? Non, pas le groupe à bas. Est-ce que c'est lié au rugby ? Rolling Stone. C'est des chanteurs ? Non, non, non. Le premier, ils s'appellent comment ? John Simit. Ah, je suis anti. Nicky Smedley, puis Fanley. Est-ce que c'est culturel ? Et Shimon Shelton. Oh, culturel, le mot est un peu fort. C'est des acteurs de quelque chose ? Ce sont des acteurs, ça. Il faut qu'ils soient un peu acteurs pour faire ça, ça c'est vrai. Des catcheurs ? Non, 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 non. Est-ce que ça a un rapport avec le rugby ? Je ne vais pas répondre. Non, pas le rugby. Le sport ? Le sport, pas du tout, je l'ai déjà dit, non. Mais d'habitude, ils font ça en dehors de Paris ? Ah, d'habitude, ils font ça plutôt en Angleterre, mais ils sont connus partout dans le monde. Ah, c'est les divorcés ? Ils sont connus dans 120 pays. Ils sont habillés en truc McDonald's, là. Pas en truc McDonald's. En Reynald ? Non. En Donald, en Mickey, en Minnie. Pierre, vous devriez savoir. Mais pourquoi ? Un truc de ton époque ? Un truc de ton époque ? Pas les Shadok, mais... De son époque ? Ah, les... Bibi fricotin, les machins, les... Les pieds d'iclés. Les pieds d'iclés. Mais non, le... Comment s'appelait cet... Les trucs des années 60, là, c'est ça ? Soufflez-vous du texte de votre pièce de théâtre, Pierre, c'est ce que vous avez joué. Attends, qu'est-ce qu'il y avait dans ta pièce ? Ah, bon sang, j'ai le mot. Oh, la pièce, il y avait plein de mots. Ils étaient tous écrits par Rukier. Depuis le temps, c'est lui qui me pique mon texte. C'est des comiques, quelque chose de comique. C'est pas comique, c'est pour les enfants, les... Les Télétobis. Les Télétobis. Bonne réponse de Steve Bimoulet. Mais alors, attends, c'est pas l'époque de Pierre. Non, mais j'avais ça dans ma pièce, il fallait qu'il y avait des questions sur les Télétobis. Oui, non, mais je sais, mais on cherchait quelque chose. Il m'a fait donner le plus de mal à apprendre par cœur. Les Télétobis, ils sont... Je suis souvenu à ta place, tu te rends compte ? En tout cas, c'est une bonne réponse de Stevie Boulay. Voilà. J'ai envie de chanter son générique de temps en temps, je peux. Voilà. C'est la deuxième heure dans Va Se Gêner. Stevie Boulay est toujours là, il n'est pas parti. Pierre Bénichoux, toujours là. Voilà, Gérard Miller à la cymbale. Et le couple du vendredi, Philippe Alfonsi et Isabelle Motron. En voilà deux qui ne divanceront pas, tiens. Ah ben non, c'est sûr. Alors, j'ai une belle question là à vous proposer. Ah, enfin. Oh là, attention, ça n'est pas si simple que ça. Marco Berti était souffrant. Marco Berti a donc laissé sa place au Metropolitan Opera pour la représentation d'Aïda. À qui a-t-il laissé sa place au Metropolitan Opera de New York, bien sûr ? C'est un chanteur d'opéra ? Oui. C'est pas Alagna ? Alagna ? Je suis Alagna. Je voulais dire justement, avant de dire son nom, qui a fait scandale en quittant la scène de la Scala, qui a enregistré les chansons de Luis Mariano. Voilà. Et après, on est arrivé à ça. Il faut apprendre à faire de la radio. C'est pas tout stagouaille. Non mais pourquoi je vous en parle ? Pourquoi c'est rigolo ? Pourquoi c'est intéressant ? Oui, pourquoi ? C'est ça qui m'intéresse. Tout simplement parce que c'est pour le même rôle dans Aïda qu'il avait été sifflé à la Scala de Milan et qu'il a été remplacé par quelqu'un d'autre parce que lui-même avait, souvenez-vous, quitté la scène en plein Aïda. Et là, ironie du sort, on l'appelle au Metropolitan Opera. Pour se faire siffler. Non, non. Remplacer quelqu'un. Pour faire l'inverse, pour aller remplacer quelqu'un qui ne peut pas jouer. Et il l'a dit après la représentation, Roberto Alagna, ce soir, j'ai chassé les fantômes de Milan qui me hantaient. Ah, ça c'est assez intéressant là, ce que je vais vous poser comme question. Il s'appelle Armando Trevisiol. Il est prêtre en Italie. Et là, il vient d'alerter la presse et d'envoyer une lettre ouverte à quelqu'un à qui il reproche le coût de ses vacances. Qui ? Le pape. Il reproche quoi ? Le pape. Bonne réponse d'Isabelle Mautreau. Pourquoi le coût de ses vacances ? Je ne comprends pas. Eh bien, tout simplement, Benoît XVI n'a pas lésiné sur les moyens de ses vacances entre le 9 et le 27 juillet dernier. Sur le yacht de Bolloré ? Non, dans les Dolomites. Son séjour aurait coûté un million d'euros. Un million d'euros pour aménager et sécuriser les lieux. Et voilà ce qu'écrit le prêtre Armando Trevisiol dans une lettre ouverte publiée dans un journal italien, Il écrit C'est pas pour contredire ce prêtre, mais l'unita, comme nous le savons tous, est fait l'ancien journaliste du Parti Communiste. C'est l'humanité, c'est l'humanité d'Italie. La note des vacances du pape a été réglée par la région de Venise, c'est-à-dire par le contribuable. Et voilà ce qu'écrit le curé italien. Trop de tes fils ne vont pas en vacances pour que tu puisses te permettre des vacances de 2 milliards. D'autant que les gens qui payent les vacances du pape ne sont pas tous catholiques. Les Italiens sont le peuple le plus catholique, sans doute. Mais c'est le peuple qui est le plus attaché viscéralement à sa laïcité, justement, parce qu'il y a le Vatican chez eux. Et dans tous les journaux, on ne dit jamais le pape, ni sa sainteté, ni machin. C'est pas eux qui refaient des minutes de silence et des trucs comme ça. Ils l'appellent, par exemple, ils appelaient Jean-Paul II, Vaudzilla. On ne disait jamais, jamais, jamais Jean-Paul II. Il lui donnait son nom de baptême. Il faut voyager un peu, il faut connaître les choses, il faut lire la presse, il faut... Je sais pas, enfin, il ne faut pas être vous, quoi. Excuse-nous d'être plus jeune aussi. Excuse-nous d'être plus jeune. Ça, c'est la réponse tellement comme. Je savais pas. Mais non, c'est toi. Mais c'est pas parce que t'es jeune que tu sais pas qu'en Italie... Oui, mais bon... C'était avant-hier, Vaudzilla. T'as vécu 65 ans et moi, 27 ans. T'as quand même eu un peu plus de temps de découvrir les choses. Combien de temps ? Il est trop fraîche. 46, 46, 46. 46 ans. Oui, 46 ans. Dites 46 parce qu'il compte bien draguer Brigitte Lahaed ici à la fin de l'émission. Dites, vous avez changé de côté, là, maintenant, qui m'a hité par ici ? C'est qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, il y a du monde ici aussi. J'avais pas vu la dame au premier rang. Mais arrêtez de draguer. La dame au premier rang et la dame au dernier rang. Elle a un sweater belge. Un sweater ? Un sweat, c'est un sweater. Un sweater, comment on dit ? Un sweater, vous connaissez l'expression un sweater, non ? Mais non, c'est quoi un sweater ? D'abord, c'est un sweatshirt. Un sweatshirt, c'est une chemise qui te fait transpirer. Pour le sport, un sweatshirt. Enfin, il faudrait... Et la dame aurait mis une chemise pour transpirer. Mais non, elle fait une chemise pour me rendre fou. Sur un décolleté, je te raconte même pas. Avec un Warner en dessous, au noir. Un Warner, c'est ce que c'est qu'un Warner ? Non. C'est un truc qui clignote quand t'as des problèmes en voiture. Un Warner, c'est un body. C'est les premiers bodies. Mais tu peux parler français, quand même, Pierre, à un moment donné. Un body, c'est-à-dire, c'est un truc qui fait en même temps soutien-gorge. Gaines et culottes. Et qui a des trucs pour que t'accroches tes bras. Vous avez pas vu de femme nue à mon époque ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça s'appelle un Warner ! Qui a dit, qui a dit, il n'y a pas la rupture que l'on souhaite. C'est pas un communiste qui a dit ça ? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui estime qu'il n'y a pas la rupture que l'on souhaite. C'est pas Jacques Chirac. C'est pas politique. Il faut trouver dans quoi ? Il faut trouver qui ? C'est pas politique. C'est en politique. Ah, c'est en politique. C'est lié à la rupture annoncée par Sarkozy ? Mais oui. Alors, pas du tout la rupture de... Quelle rupture ? La rupture avec le gouvernement précédent. Ah, ça, oui. C'est lié à cette rupture-là. Non, je ne parle pas. Oui, merci. Pas la rupture avec Cécilia. Non, la rupture politique, il avait annoncé... Ah oui, mais il y a tellement de ruptures, on ne sait plus, là. Oui, ça, c'est vrai. Non, il n'y en a que deux. Oui, il n'y en a que deux. Une qui a vraiment réussi, celle avec Cécilia, et l'autre... L'autre qui a foiré, oui. Bon, d'accord. Donc, c'est un... Il n'y a pas des questions. Toi qui es rompu aux choses de la politique, tu devrais répondre. Je vais y répondre, si tu me laisses parler. Est-ce que c'est un homme de droite qui a dit ça ? Pas du tout. Un homme de gauche. D'ailleurs, il est plutôt classé à droite, quand même. Mais enfin, il n'est ni à droite, ni à gauche. Bérou ? Non. Hulot. Nicolas Hulot, à propos du Grenelle de l'environnement. Ah, bravo. Il est déjà mécontent du futur Grenelle de l'environnement. Il estime qu'il n'y a pas la rupture que l'on souhaite. Écoutez les applaudissements qui montent. Dans les mesures proposées pour la phase finale du Grenelle de l'environnement qui se déroulera mercredi et jeudi prochains à Paris. C'est dans une interview au Figaro Magazine d'apparaître demain que l'animateur de télé Écolo déclare qu'il n'y a pas les propositions structurantes que l'on attendait sur la fiscalité et l'agriculture avec une remise à plat qui permettrait de changer les modes de production et de consommation. Il est désabusé et il ne croit plus à la rupture écolo du gouvernement, Nicolas Hulot. Vous avez vu que pour les téléphones portables, il n'y a que 4 ou 5% des téléphones qui sont recyclés, ce qui devient dramatique parce que le nombre, et notamment les composantes actuelles des téléphones portables sont des composants tout à fait inquiétants pour la planète. Vous avez vu ça ? Il faut théoriquement recycler son téléphone portable. Qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire qu'il faut le jeter là-bas ? Non, il faut l'apporter à des organismes spécialisés qui les recyclent et il ne faut surtout pas les laisser n'approuler. Pierre, c'est tout ça. Moi, j'ai que ça à foutre, moi, justement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? D'abord, j'amène mon chat à un cours de piano, je vais faire sicanaliser mon chien et après, je vais faire recycler mon téléphone portable. Non, mais regarde-moi cet apoutis. Et après ça, je vais acheter des petits pois frais. Je vais acheter des petits pois frais en province parce qu'ils sont un peu moins chers et qu'ils sont meilleurs au goût, surtout à l'estoufade. Non, mais arrête de conneries. C'est des préoccupations d'âge. Avec tes vieilles piles, tu ne les rapportes pas. Les vieilles piles, je les fous dans la gueule. On va se gêner avec Roger Zabelle au téléphone. Bonjour, Roger. Bonjour à tous. Bon, moi, je ne sais même pas s'il faut qu'on parle rugby, là, parce que franchement, est-ce que ça vaut... Vous savez ce que portent les rugbymen sous leur maillot ? Non. Un kit ? Ils portent des sweatshirts. Ah ! Des sweatshirts et non pas des sweatshirts. Voilà, ce qui équivaudrait à dire des t-shirts sucrés. Bon, alors, est-ce qu'ils ont vraiment envie de le gagner, ce match, les Français, ce soir, contre l'Argentine ? Est-ce qu'ils vont vraiment le jouer ? Je parle évidemment pour la troisième place de la Coupe du Monde, troisième place sur le podium. Ce sera à partir de 21h sur Europe 1. C'est Damien Gourlet, Alain Hacot et Pierre Albala de Joe qui commenteront ce match. Mais est-ce qu'on va y gagner, ce match ? Est-ce qu'on en a envie, tout bêtement ? Écoutez, les joueurs de rugby, ils vous disent que ce n'est pas comme les Jeux Olympiques ou les championnats du monde. Il n'y a pas trois marches à la Coupe du Monde de rugby. Il y a un vainqueur et puis c'est tout, le troisième. Mais là, c'est quand même un peu particulier parce que les Français, d'abord, ils se sont fait taper par les Argentins, il ne faut pas l'oublier. C'est une revanche. Oui, c'est une revanche. Et puis aussi étrange que ça puisse paraître, une grande partie des joueurs français vont entrer sur le terrain un peu remontés comme des coucous parce qu'ils en veulent beaucoup à Bernard Laporte qui les a laissés au placard pendant pas mal de matchs. Ils étaient au nombre de huit. On a appelé ça la charrette. On appelle ça aussi de temps en temps les coiffeurs ou les costards-cravates, c'est-à-dire ceux qui ne sont jamais sur la feuille de match. Ils sont 30 au total. Il y en a 22 sur la feuille de match. Et les autres, ils sont dans les tribunes en costards-cravates. Donc ceux-là, ils en veulent un peu à Bernard Laporte et ils vont rentrer sur le terrain ce soir. Et là, je pense qu'ils vont vouloir montrer... Michalak en premier, évidemment. Michalak, oui, qui a fait des déclarations, qui est le seul d'ailleurs à avoir eu le courage de dire ce qu'il pensait de son entraîneur et de sa tactique utilisée qui n'a peut-être pas été la bonne face aux Anglais et qui l'a dit ouvertement. Et là, ce soir, Michalak, peut-être qu'il va nous faire une démonstration. Et puis, vous savez, les Argentins, eux, pour eux, la troisième place d'une Coupe du Monde, d'abord, ça serait la première fois. Pour le peuple argentin, ce serait quelque chose d'énorme. On a décalé des matchs de football, vous vous rendez compte ? En Argentine, pour pouvoir diffuser les matchs de rugby en direct, ça prend une importance très, très importante. Alors ça, c'est quand même que la petite finale, la grande finale. C'est la petite finale. Demain, c'est Angleterre, Afrique du Sud, qui va gagner ? Parce qu'ils avaient quand même pris 30... Combien ? 30-0, c'est ça ? Oui, oui, oui. Les Anglais, alors. Ça veut dire quand même que les Sud-Africains sont bien meilleurs. Alors, je ne vais pas prendre de risques. Vous savez, j'ai enregistré une émission il n'y a pas longtemps, enfin, il y a deux jours, avec Fabien Pelousse. Le co-capitaine du 15 de France. Et je lui ai demandé son favori. Pour lui, c'est l'Afrique du Sud. Donc, je vais dire comme lui, comme ça, si je n'ai pas bon, on sera deux à avoir l'air clon. Je me tourne vers Stevie, là, parce que Stevie ne nous a pas beaucoup parlé du rugby. Vous avez suivi le mondial de... Bien sûr que j'ai suivi. Vous avez aimé quoi, qui ? Dans les joueurs. Vous avez compris les règles ou pas ? Oui, bien sûr. Oui ? Bien sûr, mais c'est passionnant. Et d'ailleurs, maintenant, je préfère regarder le rugby. Je trouve ça beaucoup plus esthétique et beaucoup plus... Enfin, je ne sais pas. Viril. Oui, viril, quoi. Je préfère le foot. J'ai l'impression que le foot, c'est vachement plus facile que le rugby, en fait. Le rugby, c'est vraiment... Et puis, c'est un jeu d'équipe, le rugby. Tout seul, on ne fait rien. Et ça, c'est vraiment agréable. Voilà. Et ouais, moi, je pense que c'est quand même l'Afrique du Sud qui va gagner. Ah, bah, ça me fraîchit. Attendez. Les Anglais nous ont déjà pris Napoléon. Ils nous ont pris notre victoire au Stade de France. Ils nous ont pris les Jeux Olympiques. Merde, ils ne vont quand même pas repartir avec la Coupe du Monde. Ils ont quand même leur petite chance. D'abord, ils sont champions du monde en titre. On les avait donnés comme moribonds quand ils sont arrivés à la Coupe du Monde. Et puis, au bout d'un moment, ils ont le... Vous savez, le fameux rasoir Wilkinson, qui est arrivé. Vous vous rendez compte que ce gars-là, qui est très, très fort, a manqué deux coups de pied contre les Français la dernière fois. C'est vous dire que le score aurait pu être encore beaucoup plus grave pour les Français. Et à lui seul, il peut faire gagner l'équipe. En plus, et ça, ça va faire plaisir à Pierre, parce que c'est une expression qu'il aime bien, les Anglais ont un gros paquet devant. Ah, Pierre ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, oui ! Ça me fait plaisir ! Et à Pierre ! Pierre ! Mais non ! Il va nous chanter de ça, ça me fait plaisir ! Si on continue dans le jargon du rugby, ils ont un gros paquet devant qui a défoncé les Australiens et qui a défoncé les Français derrière ! Héhéhé ! Héhéhé ! Ah, mais Pierre, je ne l'ai jamais vu, c'est d'esprit. Les avant-anglais ont été extrêmement forts. Une jeune fille rougissante. C'est magnifique ! En revanche, l'Afrique du Sud, c'est un jeu très... J'en parlerai à mon beau-frère ! L'Afrique du Sud, c'est quand même un jeu très complexe. Et on va gagner sans augmentation du prix des consommations ! Je remplace Pierre Bénichoux, qui pour tout vous dire, cher Roger, est parti pisser. C'est pas vrai ! Discrètement ! Donc j'essaie, si vous voulez, de répondre à sa place depuis deux minutes ! C'est pour moi la voix, mais c'est agréable ! Ça ne s'arrange pas, alors, ces problèmes de prostate ! Formule 1, maintenant. Dernier Grand Prix de la Céline Brésil. Ah oui, attention, le voilà ! Attention ! Attention, le voilà ! Trois prétendants à la victoire ! Hamilton, Alonso et Raikkonen. Ça fait quand même, alors là, je dois dire, un suspense d'enfer pour dimanche soir, 18h. C'est évidemment retransmis sur TF1, mais vous pouvez suivre ça à partir de 18h aussi sur Europe avec Dominique Bressot. Alors ? Alors, écoutez, trois pilotes en sept points. Alors, le premier, c'est Hamilton. Il a quatre points d'avance sur Alonso. Alors, il faut savoir qu'en F1, la victoire, c'est dix points. Le deuxième, huit points. Le troisième, six points. Après, c'est cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Donc tout est jouable ? Tout est possible. Ils se haïssent Hamilton et Alonso comme ceux haïssaient Stena et Prost. C'est exactement la même chose. Ça va être un final magnifique. Et si ça se terminait mal entre les deux McLaren, c'est-à-dire Alonso et Hamilton, ce qui n'est pas dans les choses impossibles, il y en a un qui pourrait récupérer derrière le titre. C'est Raikkonen avec sa Ferrari, qui après tout est à 100 points. C'est-à-dire qu'il n'est qu'à 7 points du leader. Tout ça, ça fait un gros paquet d'hypothèses, quand même. Oui, il y a un... Non, mais t'as raison, Pierre, il y a un nombre de probabilités. Il est revenu, hein ? Oui, oui, il est revenu. Ça va mieux, Pierrot ? Comment t'as va, mon chéri ? Ben bien, mais on m'a dit que tu étais parti faire pipi. Non, c'est pas vrai. Ce qui n'est pas très agréable. Je suis parti voir mes parents qui sont revenus 5 minutes. Non, 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 ça va, non, non. Ça va mieux. Ça va bien, tu sais, ça va mieux. Allez, merci Roger Zabel. Elle n'a pas de musique et on se retrouve après. Allez, je vous embrasse, au revoir. Le petit Stevie, le grand Pierre Bédichoux, le fin Gérard, le journaliste dans l'âme, Philippe Alfaussi. Et la belle Isabelle. Elle appelle Isabelle. Isabelle n'aime pas qu'on la réduise à sa beauté. Merci, Laurent. Car c'est autre chose qu'une paire de cuisses et une poitrine. Pourtant, Dieu sait que ça fait 4 éléments d'amour. Serge Liadot nous attend au téléphone. Bonjour, Sergio. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Maintenant, je vous appelle Sergio, comme Rodolphe Godin. Mais oui, oui, tout à fait. Il faut qu'on vous fasse rencontrer, Rodolphe Godin, Pierre Bédichoux. Ça, vous n'allez pas regretter. Ah oui, il n'est pas triste, oui. C'est une de nos nouvelles recrues. Ah bon ? Ah ben oui, ça, je pense que vous aimerez. Ah ben sûrement. Alors, Sergio, les ressemblances du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rythme and blues. Je sais que ce n'est pas trop la tasse de thé d'Isabelle Moutreau, mais j'ai essayé de faire dans le soft. Le rythme and blues, si. C'est le heartbeat que je n'aime pas et ce n'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, ce n'est pas du tout la même chose. Non, parce que là, elle adore Aretha Franklin. Qui n'aime pas Aretha Franklin ? Et Pink Martini, qui n'aime pas Pink Martini ? Voilà, nous allons faire une comparaison entre les deux. Pink Martini, dans son dernier album, s'est amusé à restituer des ambiances des années 60. On retrouve dans une de leurs chansons qui est très connue, Hey Eugene, qui est sorti en mai 2007. Cette année, autant dire cette année. Exactement. On retrouve pratiquement les mêmes harmonies, le même esprit, les chœurs, l'instrumentation d'un vieux tube qui est sorti en 67, il y a donc 40 ans, qui a été créé par Marvin Gaye et qui, ici, est repris par Aretha Franklin. En 2007, Pink Martini a sorti une chanson qui s'appelle Yeah Eugene. 40 ans plus tôt, Aretha Franklin chantait You Are All Made To Get By et ça se ressemble. Hey Eugene, do you remember me ? I'm that chick you danced with two times Through the Rufus album Friday night at night You're all in need to get by 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 Plus of New York City Eugene 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 I said hello Rufus album Friday night at night You're all in need to get by Eugene On va pas tout écouter, cher Serge, vous nous avez pas mis la chanson en entier, j'espère ? On est tout à fait à la fin. Ah, on est à la fin, là, oui, oui, c'est bien. Oui, je sens bien, vous avez du mal à distinguer l'une de l'autre. Ah oui, oui, ça quand vous superposez, on vous a toujours dit, ne superposez pas Serge Diadot. C'est vrai, vous ne mettez pas les superpositions. Faites-moi plutôt votre chanson flash. Allez, on y va pour la chanson flash. C'est l'acte 1, première scène à la mairie de Neuilly-sur-Seine La mariée enceinte jusqu'aux yeux, monsieur le maire en tombe amoureux On tient tous les ressorts standards d'une bonne comédie de boulevard Des paires de claques, des gens qui se plaquent, des quiproquos, des portes qui claquent Comme au théâtre Acte 2, il y a du nouveau, ils sont installés, place Beauvau Ils font la couve des magazines, c'est comme le loft, sans la piscine Bien que la maison en permanence soit placée sous haute surveillance Personne ne va s'apercevoir qu'elle cache un amant dans l'armoire Comme au théâtre Acte 3, à coups d'embrassade, on se rabiboche pour la façade Puis le trompe-l'œil, voilà un éclat, le carton pâte, ça ne tient pas Mais tant qu'on pleure dans les chaumières, sur les infortunes, les revers Du président de la République, on ne pense pas à la politique Comme au théâtre Et quand retombe le rideau de cette pièce, les lycéennes, on crie à l'artiste Bravo ! Quel génie de la mise en scène Comme au théâtre Très joli, bravo Serge Diadon Merci Pierre Bénichoux, Stevie Boulay, Gérard Miller, Philippe Palfoncy, Isabelle Mautreau Et comme chaque vendredi, on a choisi un livre Un livre là, signé John Le Carré Le chant de l'ambition, c'est au seuil Je crois que Stevie n'a pas pu le lire cette semaine parce qu'il répète Non d'habitude, il fait bien son travail d'habitude Il faut dire ce qu'il est Là bon, il a eu le livre ce matin Et avec les greffes, tout ça, il n'a pas pu En Vélib, il n'a pas pu lire le livre Moi je vais vous dire une chose Je fais bien mon travail d'habitude Je n'ai que des compliments partout Mais là, je ne l'ai pas lu Je vais vous dire pourquoi Parce que tu n'aimes pas John Le Carré Non, parce que John Le Carré, c'est d'abord un auteur qui n'a pas besoin de nous Un auteur, c'est un des auteurs les plus célèbres, les plus vendus dans le monde Quand même, je me suis dit, d'accord, je vais le lire J'ai commencé à le lire J'ai trouvé ça formidable Là-dessus, on m'apporte mon personnel, on m'apporte mon courrier Et on me dit, ça vient des éditions du Seuil, faut-il vous l'ouvrir ? J'ai dit, allez-y Martin, c'est un vrai déchambre que j'ai qu'écharme On m'ouvre la lettre Je chausse mes lunettes pour lire la lettre Et je lui dis, cher monsieur Pardon de faire irruption dans votre courrier Et de venir me distraire quelques minutes de votre temps que je devine précieux Je me dis, bon, ce style précieux, ça va être une lettre d'engueulade En effet, des éditions du Seuil Une des attachées de presse d'édition du Seuil Me reproche la façon dont nous parlons des livres dans cette émission Et elle me dit, la semaine dernière Vous avez parlé de Charlie Delwart et de son livre Circuit Et vous avez été violent J'étais profondément heurté Contre la charge de la violence de votre charge Cette charge est infondée Parce que ce texte, vous n'avez pas lu jusqu'au bout Parce que c'est trop fragile Votre charge est alors dispensionnée Compte tenu de la portée de votre arme, le micro Alors je me suis dit au fond qu'elle n'avait pas tort Elle n'avait pas tort parce que nous parlons de livres Les livres c'est difficile à écrire C'est de la sueur d'homme C'est tout ça Et qu'on est là et qu'on dit C'est pas bien, c'est pas bien Mais, ma chère madame Je peux vous répondre Que ce n'est pas contre l'écrivain que j'en avais Mais contre vous-même Absolument Je me rappelle que c'était contre les éditeurs Que nous nous étions déchaînés Et c'était non pas contre l'écrivain Et si vous m'aviez dit Une seule fois dans votre lettre Vous avez fait beaucoup de peine à ce jeune auteur Je serais navré Parce que vraiment, ça c'est une chose Qui me ferait de la peine Mais vous nous dites Pensez bien à la chaîne Qui va de l'intime de l'écriture A l'intime de la lecture Et à quel point nous faisons de notre mieux Et bien non Vous faites de votre mieux peut-être Mais votre mieux n'est pas suffisant Le travail d'éditeur c'est pas seulement De dire aux gens de la radio Vous êtes des gens sommaires C'est vous de ne pas l'être En travaillant justement avec vos auteurs C'est très injuste Tu as laissé cette lettre sur la table Non, tu n'as pas à lire mon courrier C'est extraordinaire Même à la maison il me fait pareil Cette lettre est incroyablement bien écrite Elle évoque notamment Je trouve l'expression remarquable Elle évoque l'autodafé de ta colère Ah oui ! L'autodafé de votre colère On ne peut pas me dire autodafé Après ce que j'ai subi avec les nazis Il est toujours C'est comme un mec qui tiendrait un magasin avec vous Et qui serait toujours de la vie des clients Ah oui c'est formidable Non mais c'est formidable Tu dis La robe que j'ai achetée chez vous Vous voyez bien qu'elle était trop courte Je dis madame Mais c'est vous qui l'avez choisi Et à ce moment là Vient votre associé qui dit Il a toujours l'idée de vendre les robes trop courtes Pierre arrête de détruire le monde sur l'autodafé de ta colère John Le Carré le champ de la mission Alors on y vient c'est tout ça Isabelle Mautreau le pitch s'il vous plaît Alors le pitch John Le Carré nous raconte l'histoire d'un jeune homme au départ Qui s'appelle Salvo Et qui est interprète Et alors ce jeune homme Et plus tard cet homme Va se trouver envoyé en mission au Congo Tu oublies de dire qu'il est Qu'il est métisse Oui c'est vrai Qu'il est métisse au départ Mais il l'a un peu oublié Parce qu'il était élevé en Angleterre Et il est devenu on va dire Plutôt anglais Intégré Et puis il est envoyé en mission au Congo D'ailleurs il tombe amoureux d'une jeune femme Qui s'appelle Anna Qui est noire Africaine Et d'un coup l'Afrique revient comme ça dans sa vie Par la porte de l'amour Et par ailleurs il va évidemment A l'occasion de cette mission Se trouver le témoin de De malversations Machinations De choses entre la finance et la politique Qui ne sont pas très claires Et que je ne peux pas vous raconter Car c'est tout l'objet du suspense Mais est-ce que c'est bien alors ? Oui moi j'aime bien J'aime bien John Le Carré Sauf que comme toujours et comme souvent Je trouve que c'est un peu complexe Il ne simplifie pas John Le Carré Il aime bien rentrer dans les petits trucs de détail De machin Donc voilà j'aime bien Je trouve ça un peu compliqué Mais c'est un bon John Le Carré Alors Ah oui c'est un bon John Le Carré Moi j'ai trouvé ça formidable Et c'est vrai que ce qui est très intéressant C'est précisément le côté métis du personnage Le côté moitié anglais Moitié black Et ça c'est très très bien noté Ça on sent que John Le Carré l'a touché Qu'il l'a observé autour de lui C'est formidable Le reste tout ce qui se passe en Afrique Il s'est documenté Et il s'est documenté d'une façon extraordinaire Alors là Oui on apprend beaucoup de choses Du point de vue des journalistes On est stupéfaits de voir à quel point il connaît Dans les moindres détails Ce qui s'est passé au Congo Ce qui se passe entre les tribus Ce qui se passe entre les régions Ça extraordinairement Non mais attends Si c'est vraiment bien fait Pierre Je t'assure C'est bien fait Chez Gérard de Villiers aussi Non mais non Arrête de nous emmener sur l'auto Pierre Mais s'il te plaît Non mais il est vrai que là C'est quand même vachement bien fait Parce que l'intrigue Même si elle est complexe Et c'est vrai qu'elle l'est Et vous êtes Ce qu'on a oublié de dire C'est qu'il travaille pour les services secrets Cet interprète Entre autres Entre autres Oui cette mission Et il est détaché par les services secrets Dans une mission tout à fait étrange Où on réunit des chefs de guerre Africains Sous l'égide d'un mystérieux personnage D'un mystérieux syndicat Et qu'il va s'agir D'essayer de les mettre d'accord entre eux En réalité Pour leur soutirer En réalité Les richesses de ce pays magnifique Et très très riche qu'est le Congo Donc c'est des magouilles invraisemblables Sur lesquelles les services secrets anglais Ne se mouillent pas les mains Ils l'envoient Ils le détachent Comme ça Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe Parce qu'il se passe en effet des saloperies Et tout d'un coup Ce métis Ce noir Ce demi noir Va tout d'un coup en effet Par le biais de l'amour Comme tu le disais Mais aussi parce qu'il découvre L'incroyable complexité Et manipulation De son propre pays Qui est l'Angleterre Dans cette histoire là Il va bien évidemment se révolter Il va essayer Je ne raconte pas la fin Il va essayer de foutre la merde Dans cet extraordinaire montage Qu'il se passe sous ses yeux Et qu'il écoute Et qu'il traduit Etc C'est réussi Ah oui c'est réussi C'est tout à fait passionnant je trouve Gérard Miller J'ajouterais Quel étonnant parcours Que celui de John Le Carré C'est-à-dire qu'un type Qui est arrivé à une notoriété mondiale Avec des histoires d'espions Pendant la guerre froide Et qui progressivement Il faut bien dire A abandonné son genre Il est passé par ses derniers romans Mais c'est le genre Qui l'a abandonné Le genre l'a abandonné Mais lui-même est allé Les derniers romans Qu'il avait écrits C'était des dénonciations Des multinationales Du bouchisme impérialiste De plus en plus politique De plus en plus politique Et là il arrive Le monde dit A une troisième période Après les espions Et après la période Anti-multinationale Et anti-bouche A une troisième période Où effectivement La politique et la fiction Se mêlent de plus en plus C'est quand même très étonnant C'est parce qu'il a un bon éditeur Qui a dit Il y en a marre maintenant Et comment est-ce qu'on peut comparer ça A Gérard de Villiers C'est-à-dire Le principe de Gérard de Villiers C'est justement De faire toujours le même livre Exactement toujours le même livre Avec les mêmes intrigues Les mêmes rebondissements Alors que là on a une oeuvre D'une diversité Je ne dis pas que c'est la même chose Je dis que ce n'est pas un bon argument Pour dire que c'est un grand écrivain Qui se documente bien Parce qu'il y a des tas de gens Qui ne sont pas des grands écrivains Comme lui justement Et qui se documente aussi bien C'est tout ce que je voulais dire Je ne voulais pas le ramener A Gérard de Villiers Nous sommes quelques-uns Dans le monde de l'édition A souhaiter que tu ne parles plus des livres Ah parce que c'est dans le monde de l'édition Oui nous sommes quelques-uns Attachés de presse Nous sommes quelques attachés de presse A souhaiter que tu ne parles plus des livres Car c'est vrai que Non seulement tu ne les lis pas jusqu'au bout Mais maintenant tu ne les lis pas du tout Donc Pierre Tu as d'énormes qualités de chanteur Eh bien c'est plus honnête C'est plus honnête Tu as d'énormes qualités de chanteur C'est plus honnête Pour ne pas être influencé En les lisant comme je le disais avant Diagonal Je me disais une fausse idée Voilà exactement Tandis que maintenant au moins J'ai plus d'idées C'est parfait C'est parfait Mais toujours des opinions Mais ça ne m'empêche pas de les exprimer Gérard vous avez plutôt aimé ça Je le conseille absolument Surtout qu'il est moins gros Me semble-t-il Que les précédents Donc c'est pas mal John Le Carré Le chant de la mission C'est au seuil Dans un instant On se retrouve avec Le magazine déniché Dans un kiosque Par Gérard Miller Et puis bien sûr Monique Pantel Tout ça après la pub Après devenir fonctionnaire magazine Descends le magazine de relations intimes Énergie magazine Cargo Le magazine de la bande dessinée Le plan B Le média qui critique les médias Et bien voilà maintenant Ce que Gérard Miller A trouvé en kiosque Un magazine qu'on ne connaissait pas Qui s'appelle Tangente Le magazine de l'aventure mathématique Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est le numéro 118 Oh la vache Ça coûte 5,90 euros Évidemment si vous détestez les maths Ne lisez pas ce journal Mais moi qui ne les déteste pas Même si je ne les connais pas bien Vous lisez Tangente Pierre ? Non Écoutez c'est un magazine plutôt bien fait Alors évidemment je vais sans doute vous expliquer Que c'est un petit peu compliqué mais Stevie vous êtes abonné à Tangente ? Non Non mais il ne va pas tarder C'est un ouvrage Je ne peux pas lire Tangente Déjà que tout le monde me dit Que je suis borderline Alors je ne sais pas C'est très difficile chez vous De présenter les choses sérieuses Ce magazine explique notamment Qu'est-ce qui a changé C'est un peu le but de l'émission en même temps Gérard Je sais bien Chez vous Comme tout d'un coup Il n'est plus dans l'émission T'as l'impression T'as l'impression Que t'as l'invité Alors qu'il s'incruse Comme une arapette Depuis 10 billes Dans cet émissaire C'est difficile chez vous Qu'est-ce qui a changé Dans les mathématiques Depuis 20 ans Ce numéro essaye de nous l'expliquer Et notamment de montrer A quel point les maths modernes Ont beaucoup nuit A la façon dont les mathématiques Sont perçues aujourd'hui Mais rien ne peut changer Dans les maths Mais bien entendu Ce magazine explique très bien Qu'il n'y a pas si longtemps On ne faisait pas tellement de différence Entre philosophes Astronomes Mathématiciens Et les mathématiciens Appartenaient à la culture Avec les maths modernes Ça a disparu Et ils ont le sentiment Que les mathématiques Font un retour en force Dans la culture française Alors évidemment Je me suis amusé A lire ce journal Parce que par exemple Ils évoquent la grande fête C'est très amusant Ils évoquent la grande fête De Tangente Alors à cette grande fête De Tangente Pour ceux que ça intéresse C'est le 12, 13, 14 octobre Donc c'est passé Mais néanmoins A cette grande fête De Tangente Vous aviez par exemple A 14h Représenter l'espace Avec un logiciel 3D A 15h Vous reprendrez bien Un peu de mathématiques Ensuite nous avions Le film mathématique La nouvelle étoile du berger Puis un tournoi De combat logique Etc Donc c'est vrai Que c'est très spécialisé Mais assez réussi Tournoi de combi Surtout que j'ai fait un lapsus C'est un combat de combi logique Et j'ai apporté un cadeau pour Pierre J'ai apporté à l'intérieur Enfin la gommette Qui promette D'ici longtemps A l'intérieur Tu vas pouvoir construire toi-même L'icosido décaèdre Du théorème monde Enfin Absolument Tu sais que la démonstration Du célèbre théorème Posé par Fermat Et résolu par Andrew Wills 350 ans après Est un phénomène mondial Une cathédrale conceptuelle Une aventure humaine Je préviens les téléspectateurs Je préviens surtout les téléspectateurs Il préviens les téléspectateurs non voyants Qui on a vendu un transistor En leur faisant croire qu'il y a un pot de télé Attention il y a la webcam maintenant Les gens ils vont sur europe1.fr Je t'ai apporté Pierre un patron Je t'ai apporté rien Tu ne m'apportes que tu désagréments Les douze faces pentagonales Évoquant les lieux Et les mathématiciens Qui lit ça Gérard Qui lit tant genre Des gens spécialisés Des gens spécialisés bien entendu Quand un mathématicien lit le truc Sur la pêche à la ligne Je vois qu'il y a même un dessin de biolique là-dedans Prenez des mouches De telle taille Et des apparts de telle nature Ça le fait autant chier Que le pêcheur à la ligne Il y a même des jeux Pierre voilà un jeu que je te propose Question de culture générale ou scientifique L'astronome Tycho Brahe est mort en 1601 Comme tu le sais Sachant que son année de naissance Est un nombre à 4 chiffres Non divisible par 4 Et dont le produit des chiffres Est égal à 120 Quelle est son année de naissance ? J'attends que la somme des chiffres De cette année Père Quand j'apporte 1602 Exactement Bravo Mais non il est mort en 1602 Le mec est mort en 1601 Je demande sa date de naissance Et tu dis 1602 Et Laurent dit bravo C'est bien J'ai cru qu'il avait La bonne réponse C'est vendredi 1534 1534 Bonne réponse De Pierre Vénus C'est vrai Gérard ? Oui absolument Mais comment tu le sais ? Parce que Pierre est un mathématicien dans l'âme Vous avez soufflé là C'est pas possible Non toi il n'en sait rien Ou alors tu m'épates Mais tu sais pas que je suis très très bon au mat ? Il y avait un sketch Croyez moi à la comptabilité de repas Ils le savent Non Il y avait un sketch Il y avait un sketch De génie de Jean-Yann Qui disait Plus fort qu'Enaudit Marcel mon beau frère Alors c'est là où vient l'expression Marcel mon beau frère Il disait Il sait tout Tiens 2 plus 2 Et l'autre faisait 4 Bon Et après il disait 1836 moins 1832 Combien ça fait ? Il disait 4 Après ça il dit Et 2886 Dividé par 322 4 Et à la fin il disait Il parle Il parle toutes les langues en plus Marcel mon beau frère Marcel Je sais pas si tu l'as pas raté cette histoire Non Franchement Comment on dit En anglais un chat Il disait 4 Et après il disait Et pour ton frère Il imite tous les cris d'animaux Tiens Marcel Il va vous faire la poule Et l'autre faisait 4 4 4 Voilà là c'est mieux Là tu as réussi à te rattraper Monique Pantel au téléphone Pour parler cinéma Monique Bonjour Laurent Bonjour Monique Vous n'avez pas l'air en fort Monique Oh si je vais très bien Merci beaucoup Qu'est-ce qui se passe Monique ? Oh vous m'avez démasqué C'est malin Maintenant les extraterrestres Vont savoir que je suis pas un robot Ils vont vouloir me transformer J'ai peur Quelques comédiennes C'est incroyable C'est l'histoire d'Invasion Que je vous ai résumé Comment des acteurs aussi mignons Et doués que Nicole Kidman Et Daniel Craig Ont pu jouer dans cette alienerie Ah parce que vous avez vu le film Invasion Alors je savais pas du tout Que c'était sorti mercredi Mais oui c'est vrai que c'est sorti mercredi Je vous le dis Et alors ça ça vaut pas le coup Et bah vous l'avez compris quand même Ah bah oui ça oui j'ai compris Donc n'allons pas voir Invasion Non 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 Allons voir peut-être plus tôt Deux vies plus une Avec Gérard Darmon et Emmanuel Devos Et bah figurez-vous que j'aime beaucoup ce film Ah bah tant mieux J'adore Emmanuel Devos Ouais elle est sympa C'est une actrice généreuse C'est vrai Et dans ce film Elle est mariée avec Gérard Darmon Exact Que j'aime pas bien d'habitude Et qui joue très bien cette fois-ci Elle étouffe Entre sa mère tyrannique Et sa chipie de fille Et son boulot Alors comme ça Elle se dit qu'elle va publier Ses petits carnets de notes Avec des dessins Et bingo ça marche Bon le scénar c'est un peu du déjà vu C'est mignon Isabelle Motro Oui c'est vrai que j'aime pas dire du mal Mais c'est vrai que c'est mignon Ouais George Clooney alors Dans Michael Clayton Et ben vous savez que le monsieur Qui a fait un poudre de la pub Est devenu cette fois-ci Un avocat d'affaires spécialisé Dans la défense D'une très grande entreprise Mais le jour où on lui fait sauter sa bagnole George est très en colère Il est décidé à dire la vérité Il va se retourner Contre la société qui le paye Et il va dire qu'elle va empoisonner Tout le monde Avec ses produits Pour gagner encore plus d'argent Bon c'est sympathique Mais c'est indigeste Ah je crois qu'Isabelle Motro a bien aimé Non non je trouve que t'exagères C'est pas indigeste Mais non mais attends Dire que le scénariste Formidable de mémoire dans la peau Et tout ça a fait ce truc Ben non moi je comprends pas Non 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 Moi je comprends très bien Le début Le début est assez complexe C'est vrai On se dit oh la la mon dieu Si c'est tout le temps comme ça Mais non justement Après ça s'éclaire C'est comme un puzzle Qui se remet en place Et moi j'ai beaucoup aimé Le côté assez désespéré du film C'est à dire que Il essaye de dévoiler un scandale Publiquement Mais en fait on sent Qu'il est désespéré C'est à dire qu'il lutte contre Monsanto En fait on le comprend dans le film Et en fait ce qui est très étonnant C'est qu'à la fois on est dans le film justicier Comme ça le thriller justicier Qui a une grande tradition dans le cinéma américain Mais on sent que le truc est cassé Qu'il n'y croit pas Ça marche Clunet dans les salles Alors ça marche C'est la deuxième grosse sortie de la semaine La première étant Rush Hour 3 Alors ça Rush Hour 3 Vous l'avez vu Monique ? Oui bah évidemment Avec Jackie Chan Alors j'ai adoré les deux premiers Avec Chris Tucker Et des français là Noémie Lenoir et Yvan Attal Yvan Attal est génial En chauffeur de taxi Et je le voudrais comme chauffeur de taxi Ah oui ? Oui oui j'aimerais le rencontrer Donc c'est toujours les mêmes flics L'américain rigolo L'asiatique plus sérieux Cette fois-ci ils ont une grande mission Il faut arrêter à Paris s'il vous plaît Le chef du plus grand syndicat du crime du monde Ah oui ? Alors pour ça ils montent sur la tour Eiffel C'est le moment fort du film Ils en redescendent dans le drapeau français qui fait parachute C'est spectaculaire mais ça manque singulièrement de gags Rush Hour 3 Alors ça marche très très bien Et pourtant la critique n'a pas été très bonne Alors je ne sais pas si tu avais vu Monique le 1 et le 2 Je viens de dire que j'ai vu les deux Il paraît que c'est vachement moins bien que les deux premières Je ne vous avais pas vu Mais tu es sourde je l'ai dit Mais est-ce que tu trouves que c'est vraiment moins bien que les deux premières ? C'est vraiment moins bien je le juge Mais tu es sourde là Isabelle Toute la critique C'est pas tout ce qu'elle dit je dois dire Reposez là-dessus Allez on vous retrouve vendredi prochain Monique Pantel Merci on vous applaudit Et on vous dit à tous bon week-end sur Europe 1 A lundi 16h Merci Merci